Dominique Boutonna condamnée, la colère de Judith Godrech envers Emmanuel Macron. L'actrice reproche au gouvernement d'avoir soutenu Boutonna jusqu'au verdict, alors que ce dernier a été condamné à trois ans de prison, dont un enferme, pour avoir agressé sexuellement son filleul. Un maintien qu'elle n'accepte pas Judith Godrech a exprimé sa colère en cette fin de semaine envers l'exécutif, et ce après la condamnation du président du Centre National du Cinéma, CNC, Dominique Boutonna. Ce dernier a écopé vendredi de trois ans de prison, dont un enferme, pour avoir agressé sexuellement son filleul en août 2020. Démissionnaire, il se dit innocent et entend faire appel. Malgré sa mise en examen en février 2021, Dominique Boutonna avait été reconduit par l'exécutif à son poste à la tête du CNC en juillet 2022. Et s'est resté en travers de la gorge de l'actrice, porté tendard de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma français. En témoignent notamment les plaintes qu'elle a déposées en février dernier contre les réalisateurs Benoît Jaco et Jacques Doyon pour viol sur mineur. Le président aura fait le jeu du RN. Après la plainte de son filleul, critique ainsi Judith Godrech sur Instagram, Emmanuel Macron avait reconduit dans ses fonctions le président du CNC, malgré les courriers de syndicats, de collectifs, d'associations. Puis en mai 2024 au festival de Cannes, poursuit-elle, Rachida Dati, a rendu hommage au président du CNC devant un parterre de professionnels. Une fois de plus, le déni, l'entre-soi. Judith Godrech reproche ainsi au gouvernement d'avoir soutenu Boutonna jusqu'au verdict. Sur ce terrain aussi, le président de la République aura ainsi fait le jeu du RN, ajoute-t-elle en amont des législatives.